Coucou c'est Puff, de retour pour la première fois sur Worms Clone Wars et totale découverte, je n'ai jamais lancé le jeu, à part la fois d'avant où ça avait chié dans tous les sens, le jeu n'était pas du tout à la bonne résolution, j'avais qu'un quart de l'écran qui s'affichait, donc découverte totale, mis à part l'écran de titre qui était pété. D'accord. Ça m'a l'air un petit peu tiré par les cheveux comme histoire, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors, comment on se déplace, comment on fait ? Gauche et droite pour vous déplacer. Comme un Worms normal quoi. Disons que sur PC j'ai pas beaucoup joué. Shift gauche pour sauter ? J'aurais peut-être branché une manette, je suis plus habitué. Ouais bah, jusque ça c'est... Ça a toujours été ça dans les Worms, j'allais dire dans les Sims, quel rapport ? Shift droit pour sélectionner armes. C'est spécial quand même comme euh... tuer ce verre, pas de soucis, ça je sais faire. Espace. Oula, mais c'est compliqué hein, avec la vie de souris euh... C'était vachement plus simple quand même euh... Avec une manette ce jeu. Pour l'instant ça reste comme les Worms normaux hein. Alors, où est-ce que je dois aller en fait ? Exactement. Parce que là j'ai l'impression... Comment on fait pour euh... Déplacer la vue ? Ils m'ont pas dit. Contrôle ? Non. Halt. Non, ils m'ont pas dit. Et avec la souris ça a pas l'air de marcher. Bon. Allons dans l'inconnu. Non parce que tu vois j'étais contre tuer ce verre. Ok. Moi je pensais que c'était un peu toxique comme haut étant donné que c'était vert. Alors s'il est pas mort ça m'étonnerait quand même. Et voilà, vous voyez que c'était dangereux. C'est vrai que c'était dangereux. Alors c'est marrant parce que cette eau a l'air vraiment toxique hein. Je suis désolé de la vie. Oh merde ! Je m'ai trompé. Je m'ai trompé de touche. Je voulais sauter et par habitude j'ai fait un espace comme dans pas mal de jeux. Cette eau a l'air toxique hein. J'ai l'impression que c'est ça qui m'a fait perdre de la vie hein. Elle est quand même verte. Je suis désolé. Récupérer cette caisse d'outils. Ça fait. Shift droit pour... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué sur un PC. Je jouais à un truc qui s'appelait... Oh merde je me suis chié aussi. Non c'est bon je vais pas valider. Euh... J'ai joué à un jeu qui s'appelait... qui s'appelait... Ah ok ça se joue tout au clavier en fait. Qui s'appelait pas Worms Online. Si ça devait être Worms Online. C'est un jeu qui normalement était dispo qu'au Japon. Et euh... Et que euh... Et qu'avec un petit patch en fait on pouvait se démerder pour installer ailleurs. Et c'était un... Un jeu... C'était le premier Worms en ligne. Et alors euh... J'étais fou de ce jeu quoi. J'ai passé des journées dessus. Récupérer ce point de sauvegarde. Mais c'est un jeu d'aventure ou quoi ce Worms ? C'est chelou. C'est le tuto le plus bizarre du monde. Et c'est tout le temps un mode joué à remarquer. Récupérer un point de sauvegarde vous permet de... Si vous échouez... Recommencer à partir un point de sauvegarde. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire ensuite ? Alors... Non. Tromper. C'est spécial hein quand même là pour l'instant cette partie. Je trouve ça bizarre. J'ai jamais eu ça dans les Worms quoi. Dépêche toi par contre parce que je veux pas que ça faire. Voilà. En tout cas ils ont toujours pas amélioré les modèles. Ils essayent de faire un effet 3D. Je trouve ça dégueulasse en fait. Il ferait mieux de les laisser en 2D. C'était... C'était vraiment bien. Alors... Luzi. Alors c'est m'énerve parce que j'ai envie d'utiliser la souris à chaque fois. Et euh... Rien que pour sélectionner dans les armes quoi. Ce serait déjà plus classe. Tiens ! Denne ta gueule ! Cette scénarisation de flou. Allez ! De toute façon c'est à moi. Il y a que moi qui joue dans ce jeu. C'est un tuto ! Allez ! Alors sachez que euh... C'est déjà prévu avec Phil qu'on joue et à la limite qu'on s'enregistre. Euh... Si jamais on a l'occasion. Très derrière. Oh ! On est limité. Ça c'est la classe. Euh... Caméra. Ah ! C'est comme ça qu'on déplace la caméra alors. C'est spécial quand même euh... D'avoir mis ça là. Moi j'aurais mis plutôt sur plus et moins. Mais bon euh... Peut-être qu'on peut changer le contrôle plus tard. Ok. D'accord. Alors... Euh... Mage. Choisissons le raid aérien. Donc oui on jouera déjà ensemble ça c'est sûr. Euh... Et surtout euh... Sûrement on... Tab. Sûrement qu'on... Ah ! Des petites parties. Alors ensemble euh... Parce qu'apparemment on peut jouer en coop sur ce jeu. Euh... Donc euh... Ensemble mais surtout l'un contre l'autre s'il y a la possibilité ça vous pouvez en être sûr. Raid aérien. Je suis pas super fan des graphismes de celui-là hein. Ça reste un Worms hein. C'est... C'est... C'est toujours sympa à jouer mais euh... Mais je suis pas fan de ces graphismes en semi-3D. Moi j'ai toujours été un fan du Worms en 2D donc euh... D'accord. Merci. Donc j'imagine que c'était euh... Que c'était le petit tuto. Donc peut-être qu'à un moment donné on va pouvoir démarrer un truc. Bonjour, je suis Miss Tara Pinkle. Bonjour Miss Tara Pinkle. D'accord. 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 Bon ça va. Ah la carotte de fière. Bien sûr. L'âne de béton. C'est donc lié à ça. L'âne de béton. Le carrot amplifie ses pouvoirs et il a des stacks de goons hypnotisés qui se trouvent autour des dédicaces et des dioramas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît pour ça ? Bon homme. Échapper. Pose. Euh... Escape. Alors. Sensibilité de la souris. Mais on l'utilise quand la souris ? Elle peut pas... J'ai pas de curseur. C'est chelou quand même. Euh... Paramètres. Options de jeu. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Sous-titres. Oui. Panneau des armes. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Ah d'accord c'est le type. Euh... Défilement. Caméra doux. Arrière-plan 3D. Non. Parce que j'aime pas vos arrière-plans. Euh... Et dans les paramètres il y avait pas que ça. Paramètres vidéo. On est bon. Élevé. Élevé. Avec. Anticrénelage activé. Tant qu'à faire. V-sync appliqué. Boum. Petit retour bureau. Le temps de changer les paramètres. Ça c'est fait. Echappe. Je découverte. Donc du coup je règle aussi les trucs avec vous. Euh... Paramètres audio. Euh... Musique. On va la baisser un poil quand même. On va la mettre bien quand même. Mais on va la baisser. On va baisser un peu les effets. Et baisser un peu la musique. Et le push to talk. Apparemment on a carrément du push to talk dans celui-là. Escape. Je veux juste voir un truc dans jeu local. On a bien duel. Donc en théorie. Euh... Match à mort par exemple. Euh... On peut ajouter un joueur. Et... On peut ajouter un invité. Donc on peut bien jouer à deux. Même en pas ligne. Mais apparemment on peut jouer en ligne. Je l'ai offert à fil en fait sur Steam. Donc... Ça devrait aller. Moi c'est... La guerre des clans qui m'intéresse. C'est ça que je vais tester. C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. C'est ça. 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 Avec Moriarty dans Sherlock. Je sais pas si vous connaissez l'une des deux séries. J'ai l'impression que c'est cette fille qui fait la voix. C'est la même voix. Le même timbre en fait. Euh... Écoutez. Je ne sais pas moi comment ça marche. Parce que vous m'avez dit d'accord. Mais euh... Euh... J'en sais rien. Je suis en train de piffer complètement là. Vous ne faites partie d'aucun clan. Oui. Bah c'est ça en fait que je voulais. Créer un clan. Euh... On va créer un clan. Comment on va l'appeler ce clan ? On va l'appeler... Papy Cureuil. Vous ne pourrez plus modifier le nom de ce clan par la suite. Hmm... Je sais pas alors. On va faire échappe. On va peut-être juste regarder. Mes clans de ligue. Mes clans de ligue. Donc on peut avoir plusieurs clans. Non parce que regardez mon clan. Hub, canot. Bon allez. On va créer un clan. On va l'appeler POF. Comme ça euh... Là je suis sûr de ne pas me tromper. Euh... Allez. Le clan POF. Ça c'est un clan euh... Vous pouvez rendre votre clan public. Rendre le clan euh... Ou privé. Bah privé. Vous voulez créer un emblème de clan maintenant. Vas-y. Euh... Aléatoire. 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 Ouais celui-là il me va très bien. Je le changerai après au pire. Si on peut le changer hein. Voilà. Mon clan. Boîte de réception. J'ai déjà un truc dans la boîte de réception. Message POF. Félicitations pour la création de votre clan. C'est super. Merci. Alors question en fait... Mais pourquoi tu me vires de là ? Euh... Mon clan. Maintenant qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Hub. Use du clan. Option d'admin. Dissoudre le clan. Voilà. Donc au pire je peux supprimer le clan. C'était ça la question. Comment ça marche alors ce truc ? C'est la guerre. Jouer un match de ligue. Créer un match de ligue. Jouer un match amical. Jouer un match amical. Pour commencer. Euh... Définir le nombre de manches. Tout. Prêt. Aucune partie trouvée. Créée. D'accord. D'accord. Change your Worms class and customize the game options in your favor of your crafting. One day, future Worms will sit around campfire singing songs about you. In a water, he flew as the enemy blew him into la 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 la. C'est génial. Match à mort, inviter un membre du clan, inviter des amis. Bah non, mais juste moi, enfin je sais pas je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire là. Nombre de manche, suivant. J'ai l'impression qu'il marche pas la souris dans ce jeu, c'est bizarre. Quitter ce salon, bah non. Ah moi je suis prêt c'est bon, mais en fait juste y'a personne dans le... Peut-être qu'il y'a personne en ligne écoutez, c'est possible. Je testerai ça plus tard avec un peu plus de temps parce que là je comprends pas très bien. C'est ça que je comprends même mes clans de ligue. Peut-être qu'on peut avoir plusieurs clans ou faire partie d'un clan, j'ai aucune idée. Et dans personnalisation y'a quoi ? C'est une section de customisation où tu peux faire tes Worms plus personnels à toi par en dressant-les en moins formels appareils ou en donner des noms. Expendable 1, Expendable 2, par exemple. Et tu peux aussi ajuster tes schèmes de weapons. C'est ce qui veut mettre tes armes préférées dans ton armory. Si tu vas faire un battalion d'ennemies, tu vas bien avoir un rire en faisant ça. Est-ce que c'est vrai ? Je pense que ça, Tara. Est-ce que c'est vrai ? Bref. Alors. Les portes sont bonnes. Ça fait, comme je vous le dis, ça fait un bail. Je n'ai pas joué sur PC. La dernière fois que j'ai joué sur PC, on était en 2002 ou 2003. Comme je vous l'ai dit, c'est un truc Worms Online. Cherchez la date. Je ne me souviens plus exactement. D'accord, donc tu viens de m'éjecter quand même hein. Parce que pendant qu'il y avait ta petite bulle de dialogue, quelqu'un m'a jeté. J'étais tranquille dans le petit salon. Et comme j'étais en train de t'écouter parler, je pense que les gens m'ont kické. Allez. Donc, moi je suis prêt. Ça y est, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Mais pourquoi je me fais jeter ? C'est bugué ou quoi ? Ou les gens m'aiment pas ? Allez. Sinon, je n'aurai pas du truc, pas de tout le truc. Ce sera quand même dommage. Allez, je suis prêt. Allez, ne me jetez pas les mecs. Allez. Comment on fait ? Je me suis encore fait jeter. C'est pas possible. Et pourquoi je me suis dépré ? J'étais plus prêt en fait. C'est quand j'ai bougé les trucs ou... Allez, je suis trop prêt. On y va. Ah, merci. Eh ben, dis donc. C'est un petit peu bugué, peut-être, non ? Il est en promo sur Steam en ce moment. Il sera sûrement plus en promo au moment où je sortirai la vidéo. Mais il était en promo à 5€. Ça valait vraiment le coup. Enfin, pour ceux qui aiment les worms, quoi. J'aime pas du tout cet effet 3D qu'ils ont mis sur les trucs, quoi. Restez à la 2D, les mecs. Vous la faites pas bien, la 3D. Par contre, le jeu, quand il charge, il freeze. Parce que là, on dirait qu'il est pété. En fait, il marche correctement. Tout à l'heure, il m'a fait la même chose. En fait, il charge bien. Voilà. Alors, petite partie de worms. Et on se quittera là-dessus. La vidéo va être un peu plus longue que ce que j'avais prévu. Ok, alors... Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc ça, en fait, c'était pas la bonne touche. Le mec doit se marrer derrière son écran. Sans déconner. Ah oui, parce qu'il est parti, en fait. Il s'est déconnecté. Voilà ! Donc, j'ai gagné cette partie. Et bah, tant pis. Je suis maudit. Je pense qu'en fait, c'est pas le jour. En même temps, il est tôt. Il est 9h du matin. Donc, peut-être que les gens n'ont absolument pas envie de jouer à cette heure-ci. Ou je sais pas. Il a vu l'action. Il s'est dit, quel noob. Je vais directement me barrer. Bon. Et bah, ce sera pas pour cette fois. Désolé. De toute façon, ce sera mieux quand on jouera avec Phil. Si on enregistre les parties, on devrait bien se marrer. Et puis, même si on enregistre pas les parties, on devrait bien se marrer. Mais si on enregistre les parties, on devrait bien se marrer. Et vous aussi, du coup. Même la boîte de dialogue, elle trouve que je parle trop longtemps. Donc, je dégage parce que ça me casse les couilles, ce truc. Ça marche mal. Euh... Sur ce... Euh... Et bah, écoutez. Merci d'avoir regardé cette vidéo de moi qui découvre le truc. Euh... Et qui est pas tout compris. Et qui a joué seulement un tuto. Et qui a galéré dans les menus tout le reste du temps. Désolé. Désolé pour vous. Si vous avez regardé. Vraiment, merci. Et euh... Et surtout, euh... Bah tiens, j'ai un curseur de souris cette fois-même. Je peux toujours pas le bouger. Il est pas bugué, ce jeu, un petit peu. Hein ? Merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que je dis derrière ? A la prochaine. Tchao. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz